Donc ok, bonsoir à tous pour le live et bonsoir à ceux qui regardent aussi ou bonjour pour ceux qui regardent en replay. Donc super title Tuesday ce soir avec tous les meilleurs joueurs du monde, comme vous pouvez le voir en haut à droite, Magnus Carlsen, Ikaru Nakamura et André Kinn et Wes Lesso. Juste pour citer qu'il y a à peu près tout le monde, il y a Karuana, il manque presque que Maxime en réalité, Giri et Grichou qui est 3-4 monstres, mais sinon c'est le title Tuesday à pas rater. Ok, on va essayer de jouer contre Magnus comme je le disais et ça devrait démarrer et on est à parier contre un mec qui s'appelle Silverback96 et qui nous vient d'Afrique du Sud. Ok, on va essayer de le battre. On va tenter le tout pour le tout. Pourquoi ? Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne la première. Ok, Kf3, Kf6. On va déplacer ses pièces, on va déplacer nos pièces aussi. Je ne sais pas, ça met la pression que je vais dans le même tournoi que Magnus. Je ne sais pas pourquoi, ça fait bizarre. Franchement, les gens, ça fait bizarre. Ok, Kf5, donc j'essaie de développer mes pièces, prendre un peu le centre. Je ne vais pas jouer de D5 en fait, je ne veux pas rentrer dans, entre guillemets, ces systèmes. C'est pour ça que je joue avec Kf5 et Kf6, j'ai l'impression de jouer de position un peu différente, on va dire. Il faut quand même qu'elle a l'air jeune sur la photo, apparemment on est en 96. C'est un bébé à côté de moi. Je passe en déjà pour un vieux en étant de 87. Ok, on va faire G6. Imagine qu'il y a des problèmes de connexion internet. J'ai l'impression qu'il se connecte et qu'il se reconnecte sans arrêt. Ok, c'est peut-être une bonne chose pour nous, je n'en sais rien. C'est un peu comme une blessure au tennis. Des fois, tu as des mecs qui se blessent et puis après tu te mets à déjouer. Ok, on va juste prendre une fois, on va faire Fou G7. Il n'impressionne pas trop pour le moment. On vient de se faire piéger. Ok, il a développé ses pièces. Ok, Kf6 prend des cartes, il ne va pas du tout marcher pour le moment, donc on va roquer. Finalement, je ne suis pas si bien que ça. Je ne suis pas si bien que ça. C'est un peu pénible cette position. Est-ce que je peux faire Dame B6 ? Je n'aime pas trop ma position en fait. Pour vous dire la vérité. Ok, D6 pas jouable. E6 pas top. Je n'ai pas une bonne position en fait. Je l'ai un peu fait avoir dans l'ouverture. On va faire Dame A5. Non, en gros, on n'est pas très bien. Ok, je vais aller vers H5. Tenter des trucs là-bas. Le mec a assez bien joué. Parce que si là, cet élo-là, en ayant cette connexion internet, c'est quand même assez impressionnant. Parce que s'il joue en 3-0 sans incrément, le mec doit tomber assez vite. Ok, il fait E4. Du coup, on va faire D6 maintenant. Parce qu'il n'y a plus le fou qui rayonne. Ok, un petit coup de fou G4. Ça ne fait pas de mal. Ça, s'il fait F3, il bloque complètement son fou en fait. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, on va revenir en D7 avec le nôtre. Ok, avec D5, je vais l'encaisser. Ok, je ne vois pas où il y a le problème en fait. Si j'encaisse tout en D4 par exemple, je ne vois pas pourquoi je serais moins bien. Si j'encaisse une fois en D4 que je fais tour C8, il doit être égal. Ok, on va faire ça. On va mettre une tour en C8. Ok, on va jouer F6. Juste, je ne vois pas pourquoi je vais être moins bien. Ok. Alors, si on prend C1 et prend A2, il fait tour C7. Il fait tour C7. On fait Dame B1 échec. Il fait Roi. F2. Mais ce n'est peut-être pas si top que ça. Ok, je vais tenter d'échanger une paire de tours, de ramener une tour en C8, d'échanger en C8. Ok, je n'ai rien. Je ne joue pas très bien pour le moment, franchement. C'est très moyen. C'est très très moyen. Ok, il fait A3. Je vais faire Dame E1 échec quand même. Ça ne peut pas être mauvais, Dame E1 échec. Ok, je vais faire B6. Je vais essayer de faire F6 en fait. Ok, il ramène ça Dame là, Dame C1. Colonne ouverte. Personne n'a enlevé le concept de la colonne ouverte aux échecs. Donc, on la contrôle, mais il doit pouvoir faire F3 rapidement, Dame C2. Ok, je vais faire G5. Ah, je vais peut-être faire FH3. J'ai l'impression qu'avec FH3, en fait, on le paralyse. Ok. Ok, on va transformer dans une finale de Dame. Ok, je vais faire G5 en premier, en fait. G5, t'es peut-être une mauvaise idée. Ah, c'était affreux, G5. Parce qu'il peut prendre... Ok, peut-être Dame D4 échec. Mais je pense que je peux juste bouger mon Roi et après prendre, prendre et prendre là. Mais c'était idiot, quoi. Ok, mon idée, c'est de faire Dame D. Ok, Dame ici. Ok, on va faire Roi F7. Ah ! C'était ultra idiot de faire ça. Ok, on va prendre, prendre, prendre. Ok, normalement, je vais avoir un coup d'attente de plus que lui, parce que j'ai le pion qui est en H7. Donc, logiquement, mon pion H7 devrait me permettre de gagner. Parce que, ok, quand il va faire Roi E3... Ah, mais il me faut deux coups d'attente de plus. Normalement, il me faudrait deux coups d'attente de plus. Il va faire A6. Normalement, il fait B3. Il fait A4. Du coup, on va mettre le pion en B5, plutôt. On va avoir H6, il va faire Roi D3. On va faire Roi ici, Roi G2, Roi G3. Je ne sais pas, j'ai du mal à calculer si on peut gagner ça ou pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai le coup... Le coup H6 en réserve. Donc, je vais jouer maintenant. Roi D3, c'est forcé. Roi F4. Roi E2, Roi G3. Ok, Roi E3, il est obligé. Roi G2, F4, il est obligé. Roi G3. Peut-être que ça gagne, en fait. Ah, mais ok, il a Roi E2. Oh, quel débile. J'ai oublié ça. Et du coup, ça ne gagne pas. Ah, j'aurais dû faire F1, F1 et Dame prend B2, en fait. Et si je joue ça pour gagner, c'est beaucoup trop risqué. Ok, si on fait Roi H4, Roi E3, H5, puis on prend Roi Prend. F4. Ok, on va risquer, hein. Ok, allez, je vais risquer pour la beauté du geste. Mais bon, j'ai assez mal joué. J'ai peur que ça perde, même. Ok, je n'aurais pas très bien joué cette partie. J'aurais juste dû se faire F4, ou juste faire G5 qui était absolument stupide. Juste F4, F1, Dame prend B2. Et j'ai un pion de plus, quoi. Et c'est complètement gagnant. Aïe, aïe, aïe. Difficulté de jouer tard, hein. Ok, il fait E5, du coup. Ok, il va même peut-être être gagnant. Ok, puis on prend E5, Roi E4. Ok, on va essayer de faire ce qu'on peut, hein. C'est un peu débile de jouer pour gagner ça, d'ailleurs. C'est complètement ridicule. Mais ok, normalement, il ne peut pas s'en prendre à mes pions. Et là, maintenant, s'il fait F4, j'ai peut-être pion prend, Roi prend, Roi F6. Et du coup, je prends l'opposition. Et en fait, s'il fait Roi E3, Roi F5, Roi D4, Roi F4, peut-être que du nouveau, je suis gagnant, en fait. En même temps, sur F4, j'ai peut-être G4, même, encore plus, j'ai une chance. Prise, prise, Roi F6, Roi E4, Roi G5, et je bloque la case E5. Ça doit être gagnant, hein. Il ne peut pas s'en prendre à mon pion B5. Donc, en fait, ça, ça doit aller. Et du coup, on va pré-move s'il joue ça. Et on va jouer Roi F6. Et ça, normalement, ça doit aller. Parce qu'il n'a pas Roi E5, hein. On ne peut pas reprendre l'opposition. Et maintenant, Roi F5, et je m'approche du pion. Il ne peut pas s'approcher de mon pion B. Et on aura bien fait de risquer. Donc, Roi F5, il fait Roi D4, on fait Roi F4. Il fait Roi ici, on fait Roi E5. On s'en prend au pion D, et puis après, on va encaisser le pion B4. Et on va gagner cette finale. Ok, grosse technique, hein. Finalement, avec un pion de plus, j'ai une très grosse technique. Et ok, Roi D1, Roi prend B4, Roi E3, Roi C3. Et c'est fini. Bon ben, ok, mal joué la finale, hein. Rater le gain de pion. Ok, on l'a laissé tenter de gagner. Et puis, ça nous aura permis de faire la différence. Du coup, on reste en course pour jouer contre Magnus. Du coup, on reste là, quoi. On reste au contact. On a raté Magnus, on a raté Magnus. Ah, la loose, la loose. On n'était pas très loin, je pense. Ah, on devait être à 3-4. On devait être à 3-4. Je ne sais pas combien on est en appareillement. On ne doit pas être loin, sérieux. On ne doit pas être loin. Quel dommage. Quel dommage. Il joue contre qui, du coup ? Il joue contre un 25-20. Si on était... Pourquoi il joue contre un 25-20 ? Je ne comprends rien aux appareillements. Je ne capte rien aux appareillements, ce n'est pas grave. Mais on a raté Magnus. Je ne crois pas que ce soit un système suisse classique. Je ne capte rien. Ah ! Bon, allez, il faut la gagner. Allez, les petits. Allez, le Nimrod Weinberg. Ah, si je joue G5, je déteste cette variante. Oh, non ! Kev, il fallait jouer autre chose. Ah, je suis une poire dans cette variante. Ah, je suis une poire. Je la jouais bien quand j'étais ado, cette variante. Mais en fait, c'est un peu de la merde, ce truc avec les blancs. Pour vous dire la vérité, c'est absolument pourri. Mais quand j'étais ado... D'ailleurs, j'ai une partie dans la base que j'ai perdue contre Max, d'ailleurs, dans cette ouverture. En fait, ce n'est pas terrible. C'est juste que quand j'étais ado, je jouais hyper bien dans les positions tactiques et bordéliques. Donc, jouer ça, ça me plaisait et tout ça. J'ai compris quand j'ai joué contre Maxime que, OK, tu as beau être bon dans les positions bordéliques, et bien calculé. OK, tu calcules bien, c'est la relativité d'Einstein, en fait. Tu calcules bien jusqu'à ce que tu rencontres Maxime. Maxime peut t'apprendre E égale MC2. Donc, tu as l'impression de bien calculer jusqu'à ce que tu le joues. Pourquoi je vous raconte ça ? Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop le style de position que j'affectionne. Et donc, je suis un peu dégoûté d'avoir joué ça. Mais OK, le truc est bordélique. On va quand même essayer de se rappeler au bon temps de l'adolescence. On D5. OK, voilà. Je vais repousser son cavale. Et j'ai presque envie d'aller m'en prendre à son pion, en fait. On va peut-être juste se développer pour le moment. Non, OK, on va juste se développer pour le moment. Il se fait fou G4, je fais juste fou E2, hein. Je pense que ce n'est pas très grave, en fait. OK, ça, je m'y attendais pour vous dire la vérité. OK, je peux vraiment dire on va faire fou B5 échec quand même. Et genre Dame D3. Hein, petit peu Dame E2. Ah, ça, c'est surprenant. Ça, c'est très surprenant. Du coup, j'ai envie de faire K, il prend H4. Et j'essaie de lui placer cavalier F5. Genre s'il fait A6, il se fait cavalier F5 entre-temps. Ah, mais il peut... Si je fais cavalier F5, il peut me faire fou prend E3. Cavalier prend E3 et pion prend B5. Ça, c'est pas sympa. Du coup... Du coup, c'était pas un bon coup. Du coup, OK, il faut s'en prendre à ça. J'ai pas bien joué du tout, là, les mecs. OK, on va faire Dame D3. J'aime pas du tout la tournure que prennent les événements, en fait. Je me suis emmêlé les pinceaux. OK, s'il fait C4, je fais juste Dame D2, je pense. Mais j'ai pas eu le temps de placer cavalier F5 dans de bonnes conditions. OK, il peut pas prendre mon pion. Maintenant, je pense que mon idée, c'est de faire A4, A5 pour repousser ça. Je suis quand même un pion de plus. Mais la position est pas du tout à mon avantage. Très compliqué, assez tactique. OK, on va s'accrocher, les mecs. Vous inquiétez pas, on va envoyer du lourd, on va faire tout ce qu'on peut. On va donner tout ce qu'on a, de toute façon. OK, est-ce qu'il a une menace ? Est-ce que tour G4, c'est vraiment une menace ? Je pense pas. Je vais faire A4. Ça me permet de protéger mon pion B2, quand même. Et puis, ça me permet d'empêcher les fous B5 aussi. Parce que fous B5, je sais pas, ça pouvait me gêner. Je pense qu'il va faire Grand Rock. Il doit jouer Grand Rock, tôt ou tard. Il va falloir que je trouve un truc bon. Il va falloir que je fasse quelque chose de bien. Et cette chose de bien, est-ce que ce serait pas de tour HB1 ? OK, moi je dis... On va aller le brutaliser, de toute façon. OK, il veut nous brutaliser sur G. OK, on va aller le brutaliser de l'autre côté. On va faire B4, Dame C4, tour P4. J'ai envie de dire BOOM ! On va aller le défoncer, quoi. De toute façon, c'est notre seule chance. OK, on va jouer viril, quoi. On va aller le défoncer. OK, BOOM ! On fait BOOM ou pas ? Allez ! BOOM ! Après double attaque, on reprend B4. Boum ! Dame C5, boum ! On prend B4. Ah, je peux pas prendre B4, il y a le pion en l'air. Ah ! J'ai oublié le pion. OK, si on fait Dame-prend B4, qui fait Dame-prend E3, qu'on fait Roi-F1, c'est catastrophique. Ah ! J'ai raté ça ! Putain ! Ça fait chier, putain ! C'est hyper grave, en plus. Il va faire Dame-D3, du coup. Ça fait chier, putain ! Comment tu rates ça, quoi ? On va aller mettre le cavalier en B5. Ah ! C'est pas croyable d'avoir raté cette tactique. Elle était pas difficile, en plus. Ah ! Maintenant, il a prise-prise et tour prend C3, quoi. Dame prend E3 et c'est fini direct, quoi. Quelle horreur. OK, j'ai hyper mal joué, quoi. Je vais faire un... Je vais faire tour B2. C'est juste Red de chez Red. Ah ! J'ai raté toutes les tactiques, quoi. Dame prend E4 et c'est mort, quoi. Ah ! Ah ! C'est relou ! OK, cavalier F3 forcé, hein. OK, bah, il s'en prend dans ma tour là-bas et c'est mort, quoi. C'est vraiment dommage. OK, j'ai tenté un perpète, hein. Si jamais, c'est possible, mais... OK, le problème, c'est qu'il va mater assez facilement. Aïe, aïe, aïe. Quel idiot, quoi. OK, donc, on commence la troisième ronde. Je imagine que notre adversaire, c'est Seturaman. Seturaman ? C'était assez marrant. Parti d'Ikao était assez drôle. Mec, force absolument, c'est finalement complètement nul, il finit par craquer, propose nul et perd. Aïe, aïe, aïe. C'était assez drôle. Allez. Donc, Seturaman. OK, on va faire une Scandinave, on va voir ce qu'il a à répondre contre la Scandinave, notre ami Seturaman. Je pense qu'il est genre 2006-60 ou un truc comme ça, je pense. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que des gens dans le chat vont le dire. OK. C'est un très bon joueur. Ce qui rajoute aussi au dommage d'avoir perdu la partie précédente contre un joueur, entre guillemets, prenable. Pour le moins dire. De l'autre côté, vu les lots, on n'aurait probablement pas joué Magnus quand même. Donc, bon, pas perdu grand-chose. Donc, ça, c'est théorique. Si je ne m'abuse ici, le coup, c'est E6. Et Icaro vient de rage quit le tournoi. Non, il est de nouveau online. Mais il a été offline pendant quelques secondes. Je pensais qu'il avait rage quit. Aïe, aïe, aïe. Ah, le pauvre Icaro. Tenté de gagner cette finale complètement nulle en sacrifiant une pièce. Donc là, Cavalier A4 ne marche jamais. Attention, surtout pas faire Cavalier C6 au prochain parce qu'il peut y avoir Cavalier A4 en fermement de pièce. À moins qu'il joue Fou E3. Si il joue Fou E3, on pourra jouer Cavalier C6. Donc là, du coup, si on fait Cavalier C6, on largue une dame. Donc, généralement, si je me rappelle bien, ici, on joue C6. Je vais peut-être jouer Fou E7 perso. Ok, j'ai envie de tenter quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude. Parce que je suis en train de me poser une question. C'est peut-être complètement n'importe quoi, mais bon, ça change un peu. Donc, ok, Fou B3. Il menace d'enfermer ma dame ou toujours pas ? Non, OK, Cavalier A4. De toute façon, j'ai toujours... Bon, j'ai toujours dame... Dame D6. Ok, il rapproche le Fou. Ok, du coup, on va essayer de jouer comme ça. J'ai jamais joué comme ça de ma vie. J'ai joué des milliers, des millions de Scandi, mais j'ai jamais joué contre Ptyrok en gardant ma dame sur cette case. Du coup, ça se peut que ce soit un peu dangereux. Ok, il revient ici. Ok, donc sur Fou B4, tu veux faire C3, Fou E7, peut-être C4, mais je peux peut-être faire Dame A6, du coup, ici. Du coup, sur KSC, 5. Je vais peut-être faire Dame B6, d'ailleurs. Je pars comme joué. C'est la première fois que je prends autant de risques avec ma dame. Ok, pour le moment, il ne menace rien, notre ami, c'est Turaman. On va aller menacer ça. Pour le moment, ma dame est en sécurité. Ok, il revient là. Du coup, j'ai envie de ramener mon cavalier vers B4. qui est protégé par le fou pour le moment. Comme ça, je m'en prends à son pion C2. Et s'il fait Tour C1, je vais peut-être faire cavalier prend A2. Mais bon, il y a peut-être Tour 1 et ma dame... Ok, faire gaffe à ma dame. Bah, en gros, je me sens assez bien pour le moment, en fait. Ah, c'est-à-dire, sur C1, je vais peut-être qu'il prend quand même. Prise, 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 et je m'en prends au cavalier A4 en fin de variante. Ok, donc pas mal de... pas mal de trucs à faire, entre guillemets. Pour le moment, c'est forcément... Ok, qu'il prend C2, fou prend C2, fou prend C2, tour prend C2, Dame prend A4, tour prend ici. Déjà, ça, ça va. Mais est-ce qu'on peut être plus gourmand ? Est-ce qu'on peut ? Ah, et en fin de variante, on lui place cavalier D5. Alors, attendez, on va calculer. Ké prend C2, fou prend C2, fou prend C2. Il n'y a pas de pointe. Non, il n'y a pas de pointe. Allez, ça fait toujours peur de planter une tactique comme ça en 5 coups. Surtout quand on vient de se rater à la partie d'avant. Ah, il y a tour prend C2 d'abord. Oh, mais quel débile ! Ce n'est pas possible. Non, c'est petite forme, quoi. Ah, ces petites formes ! Comment je rate qu'il y a tour prend C2 en premier, quoi. Non, mais ok, c'est juste une petite forme. Il n'y a rien de plus à dire. Ok, bon, ce n'est pas perdu encore. Putain, incroyable, quoi. Ok, je vais me prendre à son fou. Je vais faire fou ici. C'était sûr qu'il y avait quelque chose en plus. Aïe, aïe, aïe. On va faire Dame C4. Petite forme en tactique alors qu'on l'est complètement dominé une nouvelle fois. Ok. Ok, il faut B3, Dame B4. Ok, il ne faut pas lâcher. Allez, les mecs. Ok, c'est parce que sur Tour prend D4... Attendez. Ok, Tour prend D4 échec. Ah ! Ce n'est pas échec, il y a Dame prend H7 mat. Ouais, je ne vois rien du tout. Trop fatigué, quoi. Oh là là ! Non, je suis juste trop fatigué, les gens. Allez, on va essayer de se reprendre en mettant tout le monde en PLS. Allez, on va faire... Ok, on va jouer D4 sur Kf6, G4, je pense. Et sur D5... Ok, sur D5, on verra. On n'a pas trop de plans de jeu sur D5 pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que sur Kf6, G4, Kf6, Kf6, E4, on va prendre le centre, quoi. Allez, on va les mettre en PLS. On va les mettre en PLS. Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Ça, tu ne t'y attendais pas, quoi. G4. Ya ! Je prends le centre. Ya ! J'ai un total contrôle du centre, quoi. Je te marche dessus. Ya ! Ya ! Comment on fait maintenant ? Ok, E5. Ya ! Je t'empêche de revenir en F6. Et ok, sur E6, je pense que je vais faire Kf3 et après H3 et je repousse ton Kf3, quoi. Le Kf6, quoi. Kf6, quoi. Kf6, mort ! Allez ! On va les mettre en PLS, quoi. H3, Kf6. Boum ! Ton Kf6 disparaît. Et après, toutes les Kf6 blanches sont à moi, quoi. On sent la fille stressée, là, déjà. Elle se dit qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne se passe pas grand-chose, quoi. Tu te fais marcher dessus, quoi. Ah, ok. Elle empêche, mon idée. Ok, du coup, on va faire F4, F7 et Qd2. Ya ! On va remenacer. Ok, attendez, hein. Si elle fait Qd2, elle va faire H5. C'est un peu pénible. Il faut qu'on soit malin, là. Ok, on va faire un échec. Ok, c'est malin, quoi. C6, fou, D3. Ya ! On vit en D3 avec le fou, quoi. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de lui faire jouer C6 ou pas. C'était peut-être idiot, en fait. C'était possiblement très idiot, en fait. Ok, du coup, on va protéger ça. Ok, c'est possiblement super idiot, ce qu'on fait, là. En fait, c'était hyper idiot, fou B5 échec. Vraiment, hein. Mais ok. On sait que l'objectif, ce n'est pas de... Ok, prends le pion B2, quoi. Vas-y, viens le prendre, quoi. Ok, on développe les pièces. Viens le prendre, quoi. Et après, Dame D2. Après, tour B1, Dame A3, Dame D2. Et boum, on a donné les pions B et G. Mais on se bat. Ça, ça craint. Ça, ça craint un peu, ce coup. Parce que, du coup, Ok, ce qu'elle veut faire, c'est ouvrir la diagonale. Donc, on va prendre une fois. Ok, sur fou prend, l'idée, c'est de faire H3. Et peut-être que le cavalier n'a plus de case. Ok, après, elle peut faire fou prend D4, puis on prend G4, fou prend F2 échec, Roi F1. Mais est-ce que c'est grave ? Ok, c'est peut-être un peu grave. Ok, je crois, prise vous prend. Ok, mais en gros, c'est drôle. Ok, mais c'est hyper grave. Mais c'est drôle. Mais c'est grave. C'est grave ou c'est drôle ? Ok, c'est drôle. Cavalier prend F2 aussi, pas mauvais, hein. Mais ok, du coup, Roi prend F2, Cavalier prend, on se bat, quoi. En fait, l'objectif, c'était plutôt de l'attaquer, c'était pas de se faire attaquer. Du coup, dur, quoi. Ok, je pense qu'elle va soit prendre en D4, soit prendre en F2. Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'attendait pas à une partie comme ça. Ça, je vous l'assure. C'est-à-dire, c'est pas du tout ce que je pensais voir. Obligé de sacrifier, ça va partir dans n'importe quoi. Ok, elle a pris une fois. Ok, malheureusement, sur F2, je peux pas faire Roi D2 à cause de Tour prend F4. Donc, je suis obligé de faire Roi F1. Je suis pas fan de Roi F1, mais ok. Le problème, c'est E5 ici, en fait. Ce qui m'embête. Mais ok, on va faire Boom de partout. Ok, ça aussi, ça m'embêtait. C'est peut-être moins grave. Un pion, on s'en fiche à la limite. Ça sert à rien, les pions. Ok, on va faire Dame D2, peut-être. Non, Dame D2, il y a peut-être des découvertes après. Bon, il faut trouver une idée ici. Il faut que de notre esprit naisse une idée. Ah, mais elle menace le fou. Non, ok, on va faire Dame D2. Ah, mais il y a Fou E3. Ah, il y a Fou E3 qui gagne tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, c'était probablement perdant tout le temps. Mais Fou E3 m'a l'air hyper fort ici. Aïe, 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 aïe. Ok, on va faire Dame E1. Ok, je vois vraiment rien. Je vois vraiment rien. Ok, on va faire Roi G2. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de marrant ? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? Ok, on peut peut-être faire cavalier prend et venir ici avec le Roi. Ok, se battre à fond, quoi. Je me bats avec le Roi. Genre Fou prend H1, Roi prend F4. Et je suis là. Et je monte le Roi après comme un dingue, quoi. Roi G5. Et peut-être Roi H6, je ne sais pas. Yaaah ! Le Roi qui vient t'attaquer. Ok, est-ce que c'est grave, ça ? Est-ce que c'est grave ? Qu'est-ce qu'il se passe si je prends ? Ah, il veut venir avec la Dame par derrière. Ok, mais on montra le Roi à fond, ce n'est pas grave. Yaaah ! Le Roi est là, quoi. Dame G2, Roi H4 et tu n'as plus d'échec. Je te marche dessus, quoi. C'est ridicule, quoi. Ok, maintenant, c'est à nous de jouer. Ok, on fait un échec. On prend le cavalier. Je pense qu'elle peut juste ramener la tour et ça va être mat, probablement, quelque part. Ok, on monte le Roi. Encore plus. Ok, malheureusement, la tour est fuite, ici. Ok, je recule le Roi. J'ai toujours peur de tour et fuite, hein. Ah ! Dure de défendre. Ok, on va défendre comme on peut. Ok, on ramène le cavalier en défense. Ok. Ah, la tour vient en F3. Ah, il y a Dame H5. Ah ! Il y a Dame H5, Matt. Ah, c'est dommage. Je ne sais pas si on aurait pu sauver à un moment donné. Je ne sais pas, le Roi s'est bien battu. Ok, ici, je ne pense pas qu'on ait pu sauver, hein. Non, il devait y avoir des mâtes partout. Mais ok, on n'était pas loin. Et là... Ok, mais le problème, c'est que si je fais Roi G4, il y a Fou F3. Et après, j'imagine que ça doit perdre, quoi, d'une manière ou d'une autre. Ah, c'est dommage. On a failli se sauver. C'était une partie marrante, en tout cas. Ok, Dame-Pran ici était forcée, hein, de toute façon, parce que sinon... Ok, si on monte le Roi plus haut, Dame-D8 échec et c'est fini. Et ok, ici, Roi G5 était forcée. Ici, Roi H4, c'était à peu près forcée. Je pense, Roi H6. Ok, j'ai pensé, évidemment, mais j'ai l'impression que... Ok, peut-être Roi H6, on pouvait faire comme ça. Mais ok, Cavalier D7, maintenant. Attaque la Dame, c'était fini. Du coup, Roi H4, c'était forcée. Cavalier D7... Ok, Dame-E6, c'était forcée. Roi ici. Et ok, Dame-Pran D7, c'était forcée. Tour F8. C'est ce qui me faisait peur depuis le début. Et là... Et là, c'était difficile. Et là, c'était difficile. C'était difficile de défendre. Quai Cavalier E2 semblait forcée pour empêcher Tour F4 ? Et ok, elle a trouvé comment mater. Dame H2, Roi G5. Roi G5. Oui, elle n'a pas fait Dame-H2, elle a fait... Dame-F2. Ok, je ne sais plus comment elle a fait du coup. Mais elle s'est débrouillée pour amener ses pièces au bon endroit. Ok, dommage, c'était drôle. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y avait un fou gratis en fait. Non, je n'ai jamais pu prendre en fait son fou. Je n'ai jamais pu prendre son fou en fait. Mais ok, je pense que je vais aller me... Si ça dure longtemps, je vais juste aller me coucher. Je vais juste aller dormir un petit peu. On va voir, on va essayer encore une partie comme ça. Dame-JK, je vais te prendre le cavalier. Je ne sais pas, tu vas être plus tôt en fait. Du coup, fou B5, ce n'est pas très bien pensé. Tu vas peut-être faire fou D3. Ok, là de toute façon, on était bien cloué. Ok, Dame-D2, de toute façon, c'était un peu forcé. Je n'étais pas content de l'avoir joué mais je n'avais pas trop le choix en fait. En fait, il n'y avait pas trop de coups. Il n'y avait juste pas de coups en fait. Il n'y avait juste pas de coups. Il n'y avait juste pas le temps. Je suis battu comme j'ai pu. Peut-être 5, j'aurais pu tenter de monter le roi mais en fait, ça ne sert à rien. Ok, c'était drôle. Je vais prendre le fou, regarde la suite. Alors, ça prise. Ok, ici. En fait, je ne vois pas quand je pouvais prendre le fou. mais il y a un moment où je pouvais prendre son fou, peut-être. Je vais mettre je vais mettre fraîche. On va faire n'importe quoi de nouveau. Ok, on refait D4 et on retente de faire G4. Ok, on va retenter la même chose. On va retenter. Allez, on va retenter la même chose. Il y a un peu longuée avant de démarrer de ses parties. Allez, on va essayer de pousser le pion. Ok, on espère. On espère à justement cavalier F6 et boum, G4. On a grand espoir. Yaaah ! C'est reparti. Du coup, on va faire des nouveautés théoriques par rapport à cette ouverture. Ok, Yaaah ! On pousse le pion E4. Yaaah ! On pousse encore. Ok, je pense qu'on est en train d'inventer des trucs. Yaaah ! Yaaah ! On ramène le cavalier ici. J'ai l'impression qu'elle connaît. Ça joue vite. J'ai l'impression qu'elle connaît cette ouverture. Hum. Hum. Ok, il faut qu'on continue notre développement. Yaaah ! On va développer le cavalier. Il faut qu'on trouve des nouvelles idées. Je sais pas, cavalier G5 et cavalier prend F7. Yaaah ! Allez, on va essayer. On va essayer. On va essayer de faire cavalier G5, dame H5. Peut être marrant. Tout pour l'attaque. Tout pour l'attaque. On va balancer, quoi. J'ai pas sur D6, peut-être cavalier G5, quand même. Euh. Ok, on va peut-être faire D5 avant. Et après, on va aller faire cavalier G5. Yaaah ! Voilà, ça, ça me plaît. Bon, allez, il va falloir faire n'importe quoi, là. Euh... Il y a qu'à et G5, puis on prend... Puis on prend E6. Non, ça, ça échange les dames, c'est hors de question. Peut-être commencer par un petit coup, quoi. J'ai pas un truc ridicule, un truc drôle. Ok, j'ai une idée, peut-être. Ok, j'ai une idée. Je sais pas si ça marche, hein. Ok, on tente. De toute façon, on est parti comme c'est parti. Ha ! Ça, tu es sur fou ici, je vais faire cavalier B5 en premier, fou prend G5, cavalier prend D6 échec, roi F8. Mais en fait, j'ai plus rien après. C'est pénible, ça, ça casse mon idée. Mais en fait, je suis peut-être à pion prendre D6. Ah, il faut prendre G5 intermédiaire. Ah, il voit plus que nous, quoi. Quelqu'un peut peut-être prendre et faire cavalier B5. Yaaah ! C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Du coup, sur pion prendre D5, on peut faire cavalier prendre D6 échec. Après, je suis pas sûr qu'on soit mieux, pas du tout, en fait. J'ai l'impression qu'on est pas très bien, en fait. Mais ok. C'est le fun. Dommage que ce roi soit au centre. Mais ok. Le roi doit rester au centre. Du coup, on n'a pas grand-chose. Ok. Du coup, il faut qu'on prenne quand même pour faire un échec. Le roi va en F8. Ça, c'est sûr. Après, je sais pas trop quoi faire. Du coup, l'attaque est morte, quoi. Ça attaque pas trop, en fait, ce truc, hein. Avec G4. Parce que roi F8, je sais pas du tout quoi faire, en fait. On est juste très mal, en fait, après. Ok, roi F8. Je m'y attendais pas. Ah, cavalier G5. Je vais peut-être faire... Attendez, j'ai un truc drôle. Cavalier G5. Dame prend E5 et genre fou E2. Et je laisse mes deux cavaliers en prise parce que je menace le pion F7. Ok, au moins, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Genre, les deux cavaliers sont en prise et ok, je méprise le truc. Et je menace cavalier pour F7 quand même, quoi. Ok, Dame prend B2. Ya, la dame qui vient. Ok, du coup, il faut que j'aille m'en prendre à sa tour, quoi. Ok. Il faut quand même que je fasse gaffe. Du coup, ya, un petit échec. Ok, mais est-ce que... Ok, on prend la tour quand même. Du coup, c'est la partie la plus ridicule du tournoi. Ok, Roi F1. H6. Bien joué ! Attendez là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dur, hein ? J'ai le cerveau qui marche lentement. Allez, tour C1. On attaque la dame intermédiaire. On va aller sauver les cavaliers, quoi. Les cavaliers, il faut qu'ils reviennent en jeu. Truc, c'est qu'il y a le fou qui va arriver en H3. Du coup, je t'ai envie sur Dame F6 de faire H4. Jamais, je laisserai tomber mon cavalier H8. C'est quoi, cette partie, les gens ? Ok. Du coup, je ramène ce cavalier en jeu. Il revient, quoi. Il est de retour. Ok, la dame aussi. Il y a tout qui centre-attaque. Du coup, on va prendre ça. Mais je ne comprends rien à ce qui se passe. Ok, du coup, on va aller prendre ça. Yeah ! Waouh ! Ça, c'est génial ! Du coup, si je prends fou H3 échec... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est sérieux, les gens ? C'est pas sérieux, tout ça. Ok, échec ! Je ne prends pas, du coup. Ah, c'est pas sérieux, les gens. Ah, le roi se planque ! Et du coup, je vais prendre le pion. Comme ça, j'empêche le H3. Les gens, c'est... Je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aïe, aïe, aïe. Oh ! Ok. Ah, le cavalier est une menace, quoi. Il menace mon cavalier. C'est chiant, ça. Euh... Ok. Que faire ? C'est mal à la tête, cette histoire. Ok, on va mettre la tour ici. Ok, c'est nous qui finissons en PLS dans cette histoire. Ok, je protège le cavalier. Ok, j'ai réussi à protéger mon cavalier, à protéger ma case. Ok, il y a le fou qui vient en D7. Ok, on va échanger les dames. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'y comprends rien. Ah ! Euh... Ok, il y a H5. On envoie le pion. Comme ça, on fait H6 après. Euh... Ok, c'est peut-être un peu stupide. Ok, on va peut-être commencer par Dame E3. Ah, mais il y a peut-être Dame B1 échec, j'en sais rien. Il y a la Dame, peut-être Dame B6 qui vient. Dame B1 échec. Ok, c'est pas grave. Je développe mon roi. Dame revient. Et ok, euh... H6. Ok, on part de l'autre côté. J'ai plus de temps, quoi. Il faudrait plus de temps. Ok, il y en a de partout. J'ai peut-être raté F4, j'ai dû rater plein de trucs, hein. Mais bon, c'est pas grave. Tour H8 échec, grosse menace, hein. Grosse menace. Du coup, il y a un échec. Il y a, je prends la Dame et du coup, je reprends et le fou est cloué. Du coup, Tour H8. Ok, du coup, on a gagné celle-là. Ah, quelle partie, quoi. Pouf. Finalement, il finit par gagner une partie. C'était dur, hein. Oh, c'était dur. On a notre plan de jeu pour la partie, là. Ok, on joue contre Pierre Bellet. Il souffre un peu aussi dans ce tournoi, quand il a deux comme nous. Donc, il rame complètement. Ok, donc E4, D5, puis on prend, je sais pas, E6 ou C6 ou Kf6 en premier, puis on va larguer un deuxième pion. Et sur D4, E5, je pense clairement. en fait, ça réfute D4, E5. Ok, mais Kf3, ok, Kf3, E6, vous m'avez compris. Il va peut-être faire D4, en fait, pour empêcher G5. Parce qu'en fait, il se prend G5 sur tous les coups. Boum ! Boum ! Richard rapporte. Boum ! Comment t'en peux plus ? Comment t'en peux plus de te prendre G5 ? Ya ! Ya ! Il est en PLS direct. Ya ! G3, H5, on s'en fout, on va pas développer. Ya ! Il veut neutraliser mon pion. Boum ! On continue à le pousser. Ya ! Kf5, H5 ! Ya ! On se bat avec les pions de l'autre côté. Maintenant, on fait D6. Ok, F5, boum ! On va tout pousser. On développe quoi. Maintenant, on développe. Maintenant, on développe. Tranquille. On a pris l'espace. Et maintenant, on développe. Ok, F5, c'est pas grave ça. C'est des clouages. C'est des petites... C'est des clouages, c'est des petites stratégies aux échecs ça. C'est des petits trucs, tu lis et tout. Genre, ok quoi, clouage, tu mets ta pièce, le mec peut plus bouger le cavalier quoi. Parce qu'il a sa dame derrière. Ok, c'est bien quoi. C'est pas très grave. Dame E2, petit roc. Boum ! Boum ! Dame E2, petit roc, ça va le choquer quoi. Ok, y'a, cavalier C6. Pour le moment, il a pas de menace quoi. Y'a, je veux faire qu'elle allait prendre D4, allait lui prendre son pion. Genre, fou E3, roc. Ça va le choquer, je pense, quand on va faire petit roc. Il va être choqué quoi. Ça, il s'y attend pas du tout à petit roc. Il le voit pas venir. Il se dit, je vais faire grand roc. Il a faiblit son roi, je vais l'attaquer. En fait, il va rien attaquer du tout. Il va rien attaquer du tout. C'est horrible pour lui. Franchement, je me dis, black is better. On se fait un peu fixer partout. S'il fait fou E3, on se fait un peu fixer de partout. Mais OK, petit roc, on se bat. Y'a, petit roc. OK, il fait grand roc. OK, là, c'est le moment où il faut faire semblant qu'on avait tout prévu. Donc ça, on l'avait vu jusqu'ici. Et maintenant, il va falloir feindre que tout va bien. parce que là, on n'a plus trop de coups, en fait. Là, on n'a plus trop de coups. Il n'y a plus grand-chose à faire, là. On est un peu mal. OK, dessin, on continue à avancer. Ça, c'est un peu pénible. Parce qu'en fait, on se fait fixer de partout. Et on n'a que dalle. cavalier B4. Continuant à avancer, à balancer toutes nos pièces. OK, du coup, A5. Je vais faire, on va le brutaliser. A4 après. Viens. On envoie le pion. OK, fou D6. Ou A4 en premier. J'hésite. Non, OK, fou D6 en premier. Avec l'idée, A4. Fou D6 pour bloquer le pion. OK, si je fais cavalier E6, on donne la qualité et on va le mater. ça faisait partie du problème, en fait. Ce coup-là faisait partie du problème. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ça va être difficile d'avoir trouvé un bon coup. Ça va être difficile. Alors, si on fait cavalier A6, c'est mort. Si on fait fou prend F4, qui avait prend D5 et C6, c'est mort aussi. Si on fait A4, cavalier prend A4, il n'y a rien. Je pense que la meilleure option, c'est de faire fou prend F4. F4. Et de reprendre en D5 et de reprendre avec le cavalier et de jouer C6. On va jouer C6. On va se protéger. OK, il veut nous attaquer, mais ça, c'est pas grave. Ça, franchement, c'est rien. Ça ne me fait pas peur. OK, là, il faut qu'on trouve un truc. On va faire fou E6. On va défendre, pour le moment. Et du coup, je ne sais pas si on a des idées. Peut-être qu'on veut faire A4. Au moment, on se bat encore. On est là, quoi. OK, on va prendre avec la tour. On veut faire A4. Et après, B5, on va tout envoyer. OK, du coup, A4, intermédiaire, dirais-je. Le mec ne doit pas comprendre ce qui se passe, clairement. Il doit se dire, c'est qui, ces types ? C'est qui, ces types ? Ça, je n'avais pas vu. OK, je n'arrive pas à calculer de toute façon. Donc, ça ne sert à rien. OK, si je prends ici, je n'ai rien à calculer, je ne vois rien. Mais je me dis que, OK, je clourais des trucs, quoi. OK, je vais tenter qu'elle prend C6. Ah, il y a Mince, il y a Tourprand qui est hyper fort. Mince. Et du coup, là, on est perdu. Ah, du coup, là, on est perdu. Aïe, 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 quel dommage. J'ai oublié ça. OK, on peut tenter de se battre encore ou pas du tout. Dommage. OK, on va tenter de prendre une fois. OK, Roi H8. Même si on n'a plus rien ici. Aïe, aïe, aïe. On n'était peut-être pas si loin, en fait. OK, on va faire Dame D6. Yeah, on se bat encore. OK, il doit y avoir des maths de partout, mais OK, on est toujours dans la partie. C'est très ridicule ce qu'on fait. Je ne sais pas comment les mecs ont besoin de réfléchir aussi longtemps pour nous battre, mais bon. OK, à la tour B3, il y a Dame ici. OK, on va faire tour E8. J'ai tellement l'impression qu'on est des clowns, quoi. OK, on va prendre. J'ai tellement l'impression que c'est une clownerie ce qu'on fait. Ça vaut juste de la peine de ne pas être perdant. Allez, Roi G6. Et non, tout d'un coup, Dame A2 échec, quoi. On est encore là, quoi. Yeah, la Dame qui arrive. Yeah, on ne mange pas pas le pion. C'est ridicule. Yeah. Non, mais attendez, il veut une nulle. Non, pas de nulle. Arrête. Non, pas de nulle. No draw, quoi. OK, on se bat à fond, ou pas ? Ça fait hyper peur de faire ça. Mais OK, on le fait quand même. Je ne voulais pas venir ici, c'est un misclic. J'ai misclic. Quelle horreur. Quelle horreur, j'ai misclic. Ah, ce n'est pas cool d'avoir misclic, ça. OK, il veut faire nul, quoi. OK, nul, nul, quoi. Ah, c'est dommage, ça. Ah, c'est dommage. On était bien, quoi. On était revenus. On était complètement revenus dans la partie, quoi. Tour 8. Je ne sais pas, elle est juste fouser 4. Récupérer ça et tout d'un coup, on se battait bien, là. Je ne sais pas, on était presque pas loin même de gagner. C'est peut-être faire dame prend F2, je ne sais pas, mais dame prend A3 donnait quand même envie. Ça donnait envie quand même. Roi G5. Et là, OK, malheureusement, le misclic, je voulais faire Roi G6, mais de toute façon, c'était perpète. On va refaire le début de partie fétiche. D4, cavalier F6, G4. Yeah. On va retenter ça. Allez, il faut qu'on tente. Ah. OK, du coup, on peut faire un autre truc marrant, en fait. On peut faire KSC3. Ah, mince. Je ne voulais pas qu'il joue comme ça. OK, on va faire F4. F4. Je voulais essayer de faire le truc avec F3, G4, H4, en fait. OK, on va faire cavalier F3 éventuellement. OK, si je fais E4, là, ça lance un conflit de dingue. Et OK, il peut être en PLS total après E4, parce que là, c'est difficile de calculer ce qui se passe. ça doit être assez ridicule. OK, du coup, Dame D4. Du coup, KSC6, OK, il prend là. Dame D8 est quand même hyper tentant, les gens. Non, c'est trop tentant. Je ne peux pas empêcher de faire Dame D8 ici. Parce que Roi prend, je fais Grand Rock, et là-dessus, je fais cavalier P4. Et je vais menacer cavalier D6 échec. Non, OK, on ne pouvait pas ne pas faire ça, quand même. Il ne faut pas abuser. On ne peut pas ne pas les mettre en PLS. Parce qu'en fait, le mec est juste mal, en fait. Si on tente des trucs bizarres, et puis que le mec ne sait pas réagir, on est quand même obligé de tirer les marrons du feu. OK, C3, je m'en fiche. Et maintenant, YAAA, cavalier D6 échec, il va te tomber dessus. Non, là, franchement, on est bien. Non, honnêtement, là, c'est cool. Cavalier D6 échec, ça va être hyper fort. OK, on va le faire, de toute façon. YAAA, boum. OK, et ici, on va commencer par Grand Rock, on va protéger le KSC, cavalier. Et après, on va aller le... Il faut qu'on le défonce, là. OK, ici, plusieurs idées. Je suis en train de calculer des trucs pour essayer de faire des trucs marrants. OK, ça marche pas trop. Juste mettre le fou en C4, pour le moment, pour empêcher cavalier D5. Et on va essayer de faire tour E1 et cavalier F5 échec. Boum. OK, il va se cacher. Pour moi, il se cache bien. Donc, on va faire K et G5, maintenant. pas sûr que ça marche, hein. Je disais vraiment marrant, genre cavalier H5. Et OK, je vais faire KF7. OK, il vient là. Et là, du coup, l'idée, c'est de faire tour E1 et de le mater au centre avec cavalier F5 échec, cavalier prend G7, fou D6 échec. et boum. Checkmate. Donc là, on a une idée. OK, il le part. Il part le checkmate. OK, il faut qu'on replace un checkmate. OK, on a peut-être un gain, déjà. Avec cavalier C8, fou échec et aller s'en prendre à ça. Mais OK, on veut plus. OK, on veut beaucoup plus que ça. Comment on mate, quoi. je ne vois pas de mate. Je ne vois pas de mate du tout, en fait. OK, on va faire fou B5. Je ne veux pas de ta qualité, quoi. Garde-la. Il faut C5, je ne sais pas. Peut-être, à un moment donné, je vais faire cavalier C8, fou D6, et ça, ce sera cloué. Et du coup, peut-être, je pourrais faire quelque chose d'autre. Et du coup, je provoque peut-être fou C7, cavalier F5. OK, il repousse mes pièces. Il veut m'empêcher de le mater, en fait. OK, du coup, on va faire ça. On va prendre. OK, on menace de prendre en H6, quand même. OK, il va peut-être faire F5, et du coup, fou D6, et on gagne la caloche. Mais bon, on aurait voulu faire plus. Pas dans l'esprit du BAM, ça. Ah, il sauve. Tiens, tant mieux, sauve tes pièces, quoi. Parce que du coup, je te mate au centre. Il va peut-être le mater dans cette finale. Pour le moment, je ne vois toujours pas de mate, en fait. Ah, genre, fou E5, échec. OK, j'ai fou E5, et je gagne sa tour. Mais je veux faire plus. Cavalier F6, Roi D8. Et il n'y a pas de mate. Fou E5, Roi E7. Ça n'arrive pas à le mater, en fait. OK, on va juste prendre sa tour. Fou E5, échec, et fou F8. OK, dommage. Peut-être, peut-être, il va faire un autre coup. En fait. Ah, attendez. Ah non, je voulais peut-être sur Roi E8 faire fou F6. Ah, il n'y avait pas mal de toute façon, un coach du fou. OK, dommage, je voulais le mater, et OK, on n'a que réussi à l'humilier, quoi. Ah ! OK, allez, on va continuer dans notre... On va continuer dans notre truc. Tentez de mettre tout le monde en PLS. OK, on va jouer D4 et G4. OK, donc sur D5, il faut qu'il y ait C3, fou F4, F3, G4, H4. Et sur KVLF6, on rejoue G4. Et E4. OK, ça n'a peut-être pas trop mal se passer. Espérons. OK, donc D5, C3, KF6, G4. Boum. Boum, c'est le plan de jeu, quoi. Gameplan. OK, tu dois prendre, boum, je prends le centre. OK, ça a le mérite de surprendre. Est-ce qu'il y a vraiment une réfutation à ça ? OK, D6, ça me paraît mou, que je vais juste développer mes pièces. OK, il fait E5. OK, du coup, H3. F3. OK, il ramène son KVLF6. OK, KVLF3. Yaaah. Je vais essayer de me développer rapidement. Je joue une espèce d'éco 16 avec le pion, le pion G en moi. OK, C6, FB5. Yaaah. OK, Fupran, Fupran, Fugé, 5. Est-ce que ça peut faire un sens ? Ou juste pas du tout ? Ouais, OK, on va faire ça vraiment comme si c'était une éco 16. Quoique, ça fait peut-être pas du tout de sens. Parce que du coup, il n'y a jamais E5. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de pion G2. OK, si on fait Dame E3, non, OK, il faut qu'on prenne, qu'on vienne jouer Fugé 5 quand même. Je ne sais pas, on verra après. C'est juste H6, G5 qui me pose un peu de problème. Mais OK, on va dire que ce n'est pas grave. OK, la G5 me pose vraiment de problème. Je n'étais pas sûr qu'il le voit. Donc, il fait Fugé 7, Grand Rock. OK, pour le moment, il n'y a pas de souci. genre OK, s'il fait Petit Rock, OK, quand même, on va pouvoir faire un boom un peu plus tard. Alors, ici, il faut qu'on soit malin. Il faut qu'on soit très malin, ici. Il faut trouver une bonne case pour cette Dame. Et du coup, on va la mettre en C4. Parce qu'il ne peut pas venir l'attaquer rapidement. en fait, et ça lui empêche de faire B5 aussi pendant un certain moment donné. S'il fait Dame D7, j'ai E5 à chaque fois. Et c'est compliqué. Et je me laisse aussi H4 et cavalier D4. Et j'ai cavalier D4 et il y a F5 aussi. OK, mais ça, je m'en fiche, quoi. Boum, H4. Enfin, ça, c'est franchement, tu m'as fait cavalier D7, même pas, je le sens passer. Boum, le cavalier qui arrive en D4. Il y a le cavalier F5 et la Dame qui va revenir en E2. OK, mais ça, même pas, je le sens passer. Ça, franchement, ça me fait même pas mal. Même pas, ça me touche. Même pas, tu me touches. OK, mais ça, si tu crois que ça me fait peur, il y a F3. OK, je ramène ma tour en G1. Le tour G1, c'était peut-être pas le meilleur coup. Malheureusement, le tour G1, c'était un peu mou. Le tour G1, c'était très mou, en fait. C'était vraiment de la merde, le tour G1. On va faire Roi B1 pour le moment. Il faut qu'on prépare des trucs, là. Il faut qu'on prépare le retour de l'attaque. OK, je vais décaler le Fou. Il faut qu'on prépare le retour de l'attaque. Là, on a été un peu mou. Il faut qu'on revienne. OK, on va faire Fou F2. OK, il y a C5 qui est pénible ici, mais OK, on va dire que ça va. On va dire que c'est pas grave. Il voit tous les coups qui m'embêtent, en fait. OK, mais est-ce que c'est si grave ? Dame D2. Et s'il fait tour E4, je prends G7. OK, s'il fait cavalier C4, OK, c'est pas grave s'il fait cavalier C4, on se débrouillera. C'est rien. Ah, fou G4, ça, c'est pénible. J'aurais pu mieux jouer à un moment donné. J'aurais dû mieux jouer. Plus d'attaque. Je me suis trompé quand j'ai fait F3. J'étais bien à un moment donné. OK, maintenant, on est obligé d'aller prendre ici et d'entendre dans cette finale perdante. OK, tour D5. OK, c'est complètement raide, cette histoire. OK, j'ai l'idée que s'il prend avec le fou, je prends et je ferais tour H5 en fin de variante, en fait. mais le problème, c'est que B6, très pénible. OK, il voit tous les coups. Il voit tous les coups. OK, on va ramener le cavalier. Je vais le ramener vers D3, il sera déjà mieux placé. il aura mieux joué que moi. Il aura mieux joué que moi. Il aura tout vu. Tous les pièges. Comment il reste à ce qu'il y a des 3 qui a F4, il allait m'en prendre au pion H5. Il veut s'en prendre à ma tour. Ça, ce n'est pas sympa. Je n'ai pas trop le choix. Je vais ramener mon cavalier en D3. C'était mon idée de toute façon depuis tout à l'heure. OK, s'il prend, je prends avec le pion. OK, s'il fait ça, je viens ici. s'il prend C3, je vais faire tour reprend H5. Genre, faire le... Fout le bordel. S'il prend E4, je prends en D8. S'il prend C3, je prends H5. Et s'il prend ici, je voulais prendre en D8. Ah, il revient avec le cavalier en D2. OK, mais il est juste beaucoup trop fort. OK, il prend C3. OK, là, j'aurais juste été beaucoup trop fort pour moi. OK, il prend F3. OK, il aurait vu beaucoup plus de tactique que moi. Enfin, fort ce mec. OK, il va faire un échec. on va essayer de foutre le boxon là-bas. Il y a un cavalier, c'est toujours dangereux. Allez, tour E1. Tant qu'on a le cavalier de là-bas, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Je vais revenir en E5 peut-être. OK, le cas, il ne fait pas grand-chose. Quelqu'un cavalier ? Peut-être tour E8. Je ne sais pas, ça ne sert à rien, mais... OK, tour H8. qui n'a toujours pas d'idée. OK, on va revenir. Allez, il faut prendre C3. OK, on va cacher la tour. OK, on va avancer le pion. OK, on fait ce qu'on peut. un peu. OK, cavalier est loin. On va ramener le roi aussi. Ya, le roi est arrivé. OK, je ne sais pas ce qu'on essaye de faire. OK, le pion pousse et... le pion pousse, on est terminé. OK, il prend D4. Il a le temps de faire F1 dame. OK, il faut prendre ici. OK, on va tenter de ramener la tour de l'autre côté. OK, tour... carré B8. OK, je vais ramener le roi. Il va faire un échec. Et on va monter le roi. Ya, le roi qui monte. OK, le roi qui monte, mais il n'y a pas grand-chose. malheureusement, le roi, il s'est bien battu. Il ne peut pas plus se battre, en fait. OK, on va essayer de se battre. Ah, il est tour reprangé 2 échecs, peut-être. OK, on va essayer de faire un pat. OK, ça paraît difficile de faire pat quand même dans cette situation. OK, on va essayer d'aller prendre ça. OK. OK, mais il aura beaucoup mieux joué que nous. Dommage, parce qu'à un moment donné, cette partie, elle était loin d'être claire. Quand même, on ne réussit pas à se mettre dans des réseaux de pat. en fait. Malheureusement. OK, dommage, mais je pense que j'ai mal joué à un moment donné au milieu de la partie. Genre vers ici. Genre ici, j'étais bien, en fait. Je pense, enfin bien. C'était jouable comme position. Mais du coup, il aurait fallu mieux jouer. OK, ici, ça, les cahiers D4, ça, c'était bien joué, je pense. Cahiers D4, c'était bien joué. Ça, c'était pas mal joué. Et ici, peut-être, il fallait faire quelque chose de plus... J'hésitais avec Kf5, mais en fait, je n'arrive pas trop à l'attaquer. OK, parce qu'après, F3, H5. En fait, je n'arrive pas à ouvrir. Du coup, peut-être, il fallait faire H5, puis F3. Il doit déjà être en PLS parce que c'est la fin du tournoi. OK, donc E4, D5, puis on prend Kf6. Après, on voit suivant ce qu'il fait, on sacrifice des pions et D4, E5. D'ailleurs, le mois prochain, on va jouer tout le title Tuesday comme ça, comme c'est tard. OK, donc ça, on va jouer notre plan. Notre plan de jeu. avec Kf6, de toute façon, sur Kc3 ou D5, OK, nickel. Donc là, généralement, ils font ça pour que tu fasses Fd7. Ils reculent le fou et en fait, ils te laissent sacrifier. Mais de toute façon, même s'il fait fou prend, Dame prend, OK, on va quand même sacrifier. Et là, en fait, ils te laissent sacrifier et ils disent qu'ils ont gagné un tempo. OK, moi, j'ai envie de te dire... OK, on va faire... J'ai une idée, on va faire C6, il va faire pion prend, on va faire fou prend, il va faire cavalier F3, on va lui faire G5. Ouh, les petits, ouh, les petits, petit roc. OK, petit roc. D'accord, tu veux la jouer comme ça. Donc, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va faire G4 et sur cavalier E5, on va faire fou prend G2. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais s'il fait cavalier H4, on improvisera, on fera, je ne sais pas moi, E6, j'ai fou D6, on va aller le mater. OK, cavalier 1, H5. J'ai envie de te dire... H4. On n'en a rien à faire, on pousse les pions. Nous, on est là pour pousser du bois. On pousse du bois. OK. Tu veux jouer comme ça. J'ai envie de faire G3, s'il fait ça, on poussera H3, on va tout lui pousser dessus en fait. On va essayer d'utiliser le minimum de pièces. De toute façon, ça ne sert à rien, les pièces, c'est connu. Tout le monde sait les principes principales des échecs, ils n'utilisent pas tes pièces. OK, on va prendre une fois en H2, de toute façon, ça servira à quelque chose. OK. Là, il faut être fort. Là, il faut être fort. Je n'ai pas du tout envie de reculer mon Fuji, je n'ai pas envie de bouger ce fou. Mais le problème, c'est que son cavalier protège le pion. Je suis peut-être obligé de faire fou des 7. OK. Mais bon, on va lui mettre une deuxième vague. On va développer le cavalier. On va les développer petit à petit en fait. On va les sortir un par un. C'est un peu comme les petits chevaux. Tu sors une pièce, on sors une deuxième, tu en sors une troisième. Là, on sors une deuxième, on va mettre une deuxième estocade. OK. Ça, on va lui échanger. De toute façon, notre fou ne va jamais servir à rien dans cette position. Ah, il vient prendre mon pion. OK. Du coup, on va pousser l'autre. On s'en fout. On va le mettre là. OK. De toute façon, il va le prendre. Enfin, il ne va pas le prendre. Je veux dire, il va pousser. S'il le prend, il prend H3. Et OK. On va aller porter une deuxième estocade. OK. Alors, on va faire tour G8. Déjà, OK. On va attaquer le pion et puis ça va le stopper un peu. On est très, très bien placé. À noter, notre magnifique cavalier A6. Donc, on va faire Dame B6. On va développer la Dame. Toujours utile. Et OK. Là-dessus, on va faire cahier C5. Mon idée, c'est de lui mettre un fou C6 et chaque émat à un moment donné. Parce que là, son roi, je le sens en petite forme. Donc OK. Cavalier ici. Et on va essayer de se battre. Alors, s'il prend, on va prendre... Pas rater qu'il y a des cavaliers qui prend F2 mat à certains moments. Il peut y avoir un mat à l'étouffée qui peut être sympa pour vraiment couronner le tournoi. genre cavalier prend, Dame prend. Ouais. Et là, j'ai envie de... J'ai trop envie de faire cavalier E4 qui avait pris un F2. Franchement. OK. Il pousse son pion. J'ai trop, trop, trop envie de lui mettre un mat à l'étouffée. Mais là, le souci, c'est qu'il a une menace. Alors, celui qui avait pris G4, fou-prend, 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 il n'y a rien. Il menace assez lourdement de jouer G5. Dame F2 sert à rien, malheureusement. Dame F2, G5 et... Hum. Hum. Est-ce qu'on peut jouer... Est-ce qu'on peut jouer... Est-ce qu'on peut jouer... Je ne crois pas que ça marche. Cavalier prend... OK. Si on fait Dame E3, G5, Cavalier E4, Cavalier prend, Dame prend, il est encore fou ici. Ah, je ne trouve pas d'idée, je n'ai pas assez de temps. Je calcule trop lentement. Bon, OK. On va ranger le fou. Mais le problème, c'est que ici, on va ranger le Caval. On va être obligé de ranger toutes nos pièces. OK. On va faire Grand Rock. Mais là, on est perdu. Ah, il y a le Caval qui tombe. OK. On va faire tomber celui-là. OK. Si tu fais tomber mon Caval, je fais tomber ton Cavalier. On va faire le fou en C6. Et on mate pas pour pas grand-chose. Parce qu'il a Dame D3, et sur Tour prend D5, puis on prend D5, Dame prend D5. Il va pouvoir échanger les Dames et mettre son fou. OK. Il met son fou direct. On va... Ah oui, on va faire Dame E3. Ah, mais en fait, il attaque notre fou. Ah, il nous manque pas grand-chose. Il nous manque pas grand-chose, hein. Ah ! Il va tout échanger. OK. On pourra jamais le mater. Mais OK, c'était... C'était présomptueux, ce qu'on a fait. qui en a tenté, mais... Il faut être vraiment en bonne forme pour faire ça. Il faut calculer plus vite. On n'a pas le temps de... ni la vitesse, ni la puissance de calcul. Parce que ça, évidemment, c'est complètement perdant. OK, je joue vraiment que comme ça pour terminer. il faut être plus en forme pour réussir à faire ça. C'est dommage parce qu'on sait bien amuser quand même. Enfin, moi, ça m'a fait marrer du coup. Allez, A5, on pousse de l'autre côté. En fait, je vais vous dire ce qui m'amuse le plus en faisant ça, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils ont du mal à un moment donné. c'est ça qui me fait marrer. Parce qu'il y a des positions qu'on a pu bien sauver et c'était assez amusant. Normalement, c'est contre Pierre Bellet, c'était marrant. On a fait juste n'importe quoi et puis ça a suffi. OK, là, c'était moins drôle sur cette partie. Mais OK, globalement, c'est assez marrant quand même d'avoir fait ça. Il faudrait tester sur un tournoi entier. Allez, on pousse le pion. OK, on va essayer de faire un pat. Yeah. OK, on ne va pas y arriver. Normalement. Du coup, OK, tour est fuite. Dommage, on aurait peut-être tu le maté à un moment donné. Je ne sais rien en fait. je n'arrive pas vraiment à faire de pâtes depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'ai envie, mais je n'arrive pas à avoir même de réseau de pâtes en fait. Non, il ne va de nouveau pas y avoir de réseau de pâtes. pas assez de casse contrôlée par l'adversaire. OK, mais peut-être on aurait pu faire mieux, mais là, je ne voyais plus rien à la fin. Juste ici, il n'y avait genre rien du tout à un moment donné. Genre là, quelque part. j'avais l'impression mais F4 est vraiment fort. F4 est vraiment bien joué. Il aurait probablement dû falloir faire cavalier C5 en preu mais ça doit être perdant. Mais F4 est vraiment bien joué. Genre Dame B6A et F4 vraiment bien joué. Du coup, après, ça m'a un gros coup de... Parce que j'avais pensé aussi à faire éventuellement ça. G5 et fou C6 mais en fait, ça ne mène à rien non plus. quoique c'était peut-être plus fort. Du coup, quand il prend le cavalier, peut-être Dame ici. Mais ok, il ne doit pas y avoir grand-chose. Et du coup, sur G4, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment moyen de... de faire quoi que ce soit. Genre, cavalier prend G4, fou prend G4 et Dame F2. Mais ok, il y a toujours cavalier E4 et il ne se passe rien. Ok, c'est normal de l'autre côté. Mais ok, c'était marrant quoi. C'était marrant. Mais en fait, ici, je ne suis pas tout sûr qu'on soit vraiment beaucoup moins bien. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a de l'attaque. Ok, mais on n'arrive juste plus à faire Dame. Ah non, Dame D5, c'est protégé. Je ne vois vraiment rien. J'allais dire Dame D5, Dame prend G2 mais ça, pas possible non plus. Mais ok, H4, c'était pas mal. C4, G3. Ok, j'ai l'impression qu'on se battait. Et là, du coup, on prend et fout D7 on ne réussit pas à réattaquer. Cavalier H6, c'était pas mal. En fait, on n'a pas réussi à réattaquer. Ça ne devait pas être possible. Bon, dommage, c'était marrant.